Liverpool est de retour en finale en 1985 pour affronter la Juventus Turin à Bruxelles. A cette occasion, le football éternit par d'autres événements et le nom du stade du Heisel va devenir à jamais synonyme de tragédie. Avant le coup d'envoi, 39 supporters de la Juventus meurent à la suite d'un violent mouvement de foule. Après de longues délibérations, les autorités décident que le match doit se poursuivre en ne prenant plus aucun risque du point de vue de la sécurité. Au pied des tribunes, les joueurs ignorent le drame qui se déroule au-dessus de leur tête. Je vous rappelle que si vous vous voyez tous à la télévision, nous, on est dans le vestiaire et on ne savait pas qu'il y avait eu, malheureusement. Maigre consolation pour les supporters de la Juventus alors qu'ils remportent leur première coupe européenne lors de leur troisième apparition en finale. Donc on a joué un match très difficile contre Liverpool, mais très très difficile parce que Liverpool ne voulait pas perdre et nous, on ne voulait pas perdre et on voulait gagner absolument. Et j'ai marqué ce but-là. Et après, on a appris qu'il y a eu des morts, etc. Pour Liverpool et le football anglais, la fin d'une ère a sonné alors que les clubs anglais sont bannis des compétitions européennes pendant cinq ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !